salut à toi et bienvenue dans un podcast libre de toujours voyager je suis joris l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir damien de le mar damien est l'expert francophone du pvt en océanie et a créé un blog océanie pour les zéros dans lequel il partage tout ce que tu dois savoir pour partir travailler en australie ou en nouvelle zélande si tu as déjà eu envie de tout quitter de devenir entrepreneur de ta vie et que l'océanie t'attire alors tu dois absolument écouter ce podcast damien nous y partage son expérience personnelle pourquoi il comptait voyager quelques semaines en australie après ses études pour finalement y rester 14 mois il a voyagé plus de 65 mille kilomètres et il nous explique comment il a fait pour trouver du travail sur place quel salaire tu peux espérer toucher et qu'est ce que cette expérience lui a apporté on aborde ensuite le thème de l'entrepreneuriat puisque damien vit aujourd'hui de son blog il nous partage plein de pépites qui vont beaucoup t'aider si tu aimerais devenir blogueur voyage ou si tu veux gagner ta vie sur internet et vivre de tes passions dans la dernière partie du podcast damien nous explique clairement la démarche à suivre pour aller vivre l'aventure de l'autre côté du globe je te conseille d'aller chercher un carnet et un stylo pour prendre des notes damien est vraiment un expert passionné il n'est pas avare de conseils bonne écoute je me retrouve avec damien de l'océanie pour les héros merci beaucoup damien d'avoir accepté de participer à ce podcast est ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît bah bonjour à tous déjà ma merci je l'aurice de m'avoir invité sur ta chaîne youtube ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous donner tous les tips sur l'océanie l'entrepreneuriat le blogging voyage alors moi j'ai jeune à avoir récemment 34 ans je suis basé à bordeaux à la base en fait fin 2011 j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur informatique spécialisé en programmation voilà donc ça c'est au niveau de mes diplômes mon cursus donc j'avais un diplôme vraiment voilà accès technique informatique suite à ça je suis parti tout de suite en australie parce que j'avais pas envie d'entrer dans des cas cdi directement voilà j'avais envie de voilà de partir à la base en australie pour aller voir le tournoi des rêves l'open australie et c'était ça l'objectif du moment et je suis tombé à l'époque sur un australia australie le site pour les francophones il parlait du working with a donc bah j'ai pris le working with a dans l'optique de pourquoi pas travailler à la base je voulais partir juste deux mois j'avais la copine en france et finalement bah l'expérience on est passé du deux mois vraiment voilà c'était vraiment deux mois de préparation de l'objectif à du 14 mois je suis parti 14 mois la première fois donc mon premier gros voyage 12 mois en australie 2 mois en nouvelle zélande et quoi et ce genre de voyage te change déjà tu te change totalement en fait quand tu reviens tu as des séquelles et par hasard en fait j'ai le début à février 2012 du coup j'ai pris mon smartphone je n'avais jamais fait une vidéo de ma vie et en fait je voyais tellement de choses extraordinaires qu'en fait la photo je trouvais ça fade même si la photo c'est artistique j'avais envie de partager du concret et j'ai fait une première vidéo voilà tellement dégueulasse devant l'opéra Sydney et j'ai vu que ça les gens avaient beaucoup plus de voilà d'interactions alors c'était juste mes amis à l'époque et après j'ai identifié un manque sur youtube toi à l'époque youtube c'était pas très développé toi de donner leurs conseils pour les futurs voyageurs il n'y avait rien surtout quand tu tapais australie tu n'avais rien qui sortait d'ailleurs tu n'avais pas de go facebook à l'époque tu n'avais rien sur youtube tu avais très peu de blog tu avais juste australie australie donc j'ai identifié un manque toi un manque énorme toi et voilà comment j'ai commencé on va dire voilà mon blog voyage tu étais un peu un précurseur en fait t'as senti vraiment ça c'est c'est le côté un peu entrepreneur aussi c'est de voir qu'il y a un manque quelque part et tu as une opportunité de combler ce manque et de créer une offre en fait en face voilà en fait je pense que si un jour vous lancez dans l'entrepreneuriat soit il y a déjà de la concurrence dans une niche alors même s'il y a de la concurrence il y aura forcément d'autres demandes soit vous vous explorez des niches qui sont pas du tout et voilà explorer et ça ça peut être super intéressant d'en parler en tête si un jour vous lancez votre blog voyage et récemment on en parlait avec antoine bm soit tu es numéro un donc tu es un ultra influenceur ton but c'est d'avoir 150 mille abonnés etc soit et des t'es peut-être moins témoins la star du voyage est peut-être la star de la niche et du coup bah c'est beaucoup facile de spécialiser donc si j'ai un conseil à vous donner dans le blogging tout court spécialisez vous sur des niches ce sera beaucoup facile pour vous et vous êtes vous serez reconnu facilement en tant qu'experts et vous allez ressortir beaucoup plus facilement du lot pour tout pour pour tout en fait même moi je le vois dans les commerces c'est vraiment si tu vends si tu vends tout en fait tu peux tu parles quand tu parles à tout le monde tu parles à personne alors que si tu sais exactement quel est l'avatar la personne à qui tu parles tu sais exactement comment lui parler et quoi lui donner donc ça c'est exactement tu as détecté alors toi tu m'as dit que tu étais parti pour le pour Wimbledon c'est ça non enfin pour le pour l'open australie voilà l'open australie voilà oui wimbledon par en angleterre et pour l'open australie et donc tu avais un billet retour quand t'es parti non en fait je suis parti à la base je suis parti juste avec un sac à dos t'avais vraiment aucun contenu sur les réseaux enfin sur google t'avais peut-être de un ou blog ou deux blogs donc moi j'ai fait mon sac à l'arrache je l'échelle go sport j'ai j'avais j'avais rien quoi et je suis parti dans la base je voulais partir juste deux mois j'avais juste pris un aller simple pour me laisser une porte de sortie et et ça je vous conseille vraiment si vous partiez un jour en voyage comme ça en pvt en australie en pvt nouvelle zélande en pvt tout court prenez plutôt un aller simple parce qu'en fait ce genre d'expérience on vous on vous le redit je vous le redis dans mes vidéos c'est tout peut arriver c'est à dire qu'on part à la base dans un projet tout change sur place on rencontre la fin de sa vie on rencontre son meilleur pote on achète par hasard un van c'est ce qui m'est c'est ce qui m'est arrivé toi enfin en fait tu peux rien prévoir donc je vous conseille vraiment d'acheter un aller simple parce que la durée elle est totalement indéterminée moi je connais des gens qui sont là bas depuis depuis quasiment dix ans quand je quand je lançais mon blog à l'époque les gens ils sont encore là bas tu dis mais c'est un truc de fou donc voilà prenez vraiment l'aller simple c'est exactement ce que je disais hier à didi avec qui je parlais sur sur instagram qui me disait qui me remerciait pour le podcast d'ailleurs si elle écoute ce podcast je lui passe le bonjour et qui me disait on part avec mon mari en pvt un an en nouvelle zélande à partir de septembre et donc pour un an et qui prévoyait déjà de partir un après en colombie en pvt aussi et j'aurais joli mais tu peux pas faire un plan à l'avance sur quand tu as une vie comme ça en fait tu as tellement d'opportunités il y a tellement de rencontres tu peux pas prévoir en fait c'est impossible voilà moi au quotidien si tu veux je reçois voilà en tout en toute transparence entre cinq et quinze messages par jour et souvent c'est damien je galère j'ai pas de travail etc ce que bon voilà je suis saisie sur la partie pvt australie surtout un peu moins sur nouvelle zélande et souvent les gens je leur dis j'en donne mes conseils au téléphone et je leur dis écoute tu vas appliquer ses conseils tu verras que ça soit dans 20 minutes tu m'appellerais tu as un travail alors c'est plus compliqué que ça mais tout ça pour vous dire que en australie en pvt tout évolue très vite c'est à dire qu'en en quelques secondes on peut on peut avoir malheureusement des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles tout peut basculer tout on peut en deux minutes on appelle quelqu'un on a un job le van peut prendre feu ou le van peut tomber en panne ou le van peut être réparé on peut rencontrer des amis on peut se séparer j'en ai fait encore les frais dès début avril quand je suis parti pour explorer pour alimenter ma chaîne youtube ou à la base je suis parti avec un vidéaste où finalement au bout de trois jours ça s'est très mal passé on a dû on a dû couper les voilà couper les ponts en plein coeur de les montaines c'est même à 34 balais je pensais pas vivre ça toi ou t'investis comme de l'argent toi voilà donc le pvt c'est vous allez devenir un entrepreneur de votre vie un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des risques qui prend des décisions et qui a forcément des conséquences donc voilà on n'est pas habitué à ce genre d'expérience que forcément dans sa zone de confort en france on a son appartement ses horaires éventuellement voilà il n'y a pas trop de risques quand on peut en pvt on devient un entrepreneur et un entrepreneur c'est quelqu'un qui sait gérer des risques qui sait gérer un budget et vous allez grandir énormément et donc toi tu es parti tu as commencé à faire tes vidéos quel itinéraire tu as fait en fait pendant ces 14 mois en australie alors alors la première année en 2012 en fait j'ai fait je suis arrivé je suis arrivé à melbourne à la base puis après ben pour aller voir l'open australie à melbourne puis après j'ai pris un j'ai fait la great ocean road j'ai pris un avion jusqu'à sydney et après en fait à sydney je trouverai pas de travail en fait et si j'ai un conseil à vous donner si ça se débloque pas un endroit je le répète dans mes contenus partez de la ville et tout simplement passez à l'action franchissez un cap et achetez un van un 4x4 un camping car un vieux taku à 500 dollars mais au moins achetez un truc pour aller en ferme donc moi je suis allé en ferme directement avec un j'ai remonté un pote par hasard on a commencé à faire la côte est et après on a commencé à travailler vers brisbane donc j'ai remonté la côte est puis après bah jusqu'à tonnes ville j'ai traversé le désert donc ça si j'ai un conseil à vous donner faites le désert remonté jusqu'à darwin donc tout au nord et après toute la côte ouest jusqu'à perse donc à l'époque j'avais fait j'avais 35 000 km j'avais vendu mon van à perse et quand je suis revenu donc en 2016 en deuxième visa j'avais fait donc toute la côte est désert centre sud tasmanie voilà donc en gros j'ai vraiment fait tout le tour il ya plus de 65 000 km de cumulé de cumulé de cumulé après si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment traverser le désert en van faites la partie côte ouest pour son côté sauvage faites la partie côte est quand même pour ses high light comme les whitsunday cairns et fraise or island la tasmanie pour la rando la partie grand nord pour la partie rain forest trek cascade extraordinaire ambiance jungle en fait ce qui est bien en australie c'est que les paysages on dit qu'en france par exemple c'est varié mais en fait en australie c'est encore plus varié mais par contre il faut énormément conduire mais on peut vraiment passer d'un désert à des à des vignes sur la partie sud ouest sur la partie sud il ya énormément de vignes un peu comme à bordeaux des plages paradisac des endroits tout vert et la jungle enfin voilà c'est ça qui est extraordinaire les animaux aussi qui sont complètement différents de ceux qu'on a l'habitude voilà s'il ya un point si un point qui est positif sur l'australie c'est vraiment le les animaux comme tu l'as dit il faut savoir qu'il y a plus d'un million par exemple un million de camels donc des chameaux sauvages c'est la plus grande concentration sauvages au monde ça on sait pas ça c'est le premier point que j'aime bien en parler tu as le petit coca à côté de perse qui est unique au monde qui est endémique c'est un comme un petit écureuil qui est voilà on adore faire des selfies ben il ya le diable de sa spani qui existe encore le tigre a disparu il ya voilà il ya maintenant pas mal de temps mais qu'il ya antennes d'années si j'ai pas de bêtises enfin je crois que ça fait plus de 50 ans en tout cas il ya le diable encore aujourd'hui il ya énormément de kangourous je crois que c'est dix kangourous par habitant enfin je crois que c'est deux kangourous par habitant donc ça fait plus de 50 millions de kangourous on va dire le vrai proposition australie c'est ça voilà c'est sa faune qui est énormément riche et surtout totalement bah unique toi dans sur cette partie d'île contrairement à la nouvelle zélande on peut en parler où la nouvelle zélande le point négatif tout comme la nouvelle calédonie où en fait il ya rien en termes de il ya des il ya des oiseaux d'ailleurs les oiseaux ne savent même pu voler en calédonie en nouvelle zélande car il n'y a aucun prédateur donc on va en nouvelle zélande pour ses moutons en nouvelle calédonie pour ses cerfs parce qu'en nouvelle calédonie il faut savoir qu'il ya autant de cerfs que d'habitants en nouvelle zélande il ya dix moutons par habitant et en australie je crois que c'est deux deux kangourous par habitant je dis pas de bêtises voilà on voyait on va plutôt on va surtout en australie pour sa faune on va en nouvelle zélande pour sa faune mais maritime pas terrestre il n'y a rien voilà je vous préviens sauf les villages aussi qui sont vraiment magnifiques en nouvelle zélande exactement là on parlait de la faune après l'australie et nouvelle zélande je le compare souvent avec le poivre et le sel ça n'a rien à voir toi c'est c'est vraiment deux saveurs différentes australie road trip grands espaces terres rouges désert plage exceptionnel quand va espérance par exemple je recommande le sud ouest c'est vraiment le must de l'australie en termes de plage des eaux totalement turquoise encore plus bleu que les maldives toi je peux vous le dire encore plus bleu que la nouvelle c'est vraiment un bleu mais très agressif nouvelle zélande va plutôt pour la rando surtout sur la partie nouvelle zélande du sud où là tu as vraiment cette partie trek cette partie de montagne cette partie glacier et après la partie nouvelle c'est donné là on va plutôt aller chercher le côté canac le côté authentique voilà en gros les trois pays que j'ai fait en cumulant plus deux ans et mille voyages ça fait tu as dû voir beaucoup beaucoup de choses c'est impressionnant et et donc qu'est ce que tu as fait quand tu es arrivé donc tu as commencé à bouger en australie et comment t'as fait pour gagner ta vie en fait toi tu venais d'avoir ton diplôme informatique il me semble c'est ça et qu'est ce que tu t'es dit ok il faut que je travaille sur place qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait pour trouver du travail alors comme je répète souvent dans mes vidéos quand vous partez en australie en fait soit vous avez des compétences qui vont devenir intéressantes auprès des employeurs par exemple la construction donc ça c'est vrai pour la zélande la construction donc les métiers manuels électricité plomberie chauffagiste voilà la charpente voilà des métiers de avec ses mains ça c'est le premier point soit vous savez tenir cinq assiettes vous êtes à l'aise dans la restauration l'hôtellerie les bars donc ça c'est des métiers moi je rentrais pas forcément dans ces cases je sais à peine changer mon ampoule j'avais un peu d'expérience dans la restauration pour ça j'ai fait un petit job de serve enfin de plongeur dans un resto à sydney mais j'ai vu que c'était un peu compliqué parce que c'est un peu la fin de saison etc donc moi mon premier vrai boulot en australie alors mon premier petit boulot en fait j'ai décroché ça je le conseille c'est en fait j'ai demandé dans une auberge jeunesse à sydney si je pouvais nettoyer l'auberge et en contrepartie je pouvais être logé et ça c'est le premier boulot que vous pouvez me demander c'est parce que forcément on arrive dans une auberge jeunesse pour 90% des cas demandez à l'accueil s'il ya du housekeeper donc en fait vous travaillez en général à 10 12 heures par semaine et en fait vous êtes logé et ça si j'ai un conseil à vous donner en voyage avant de voulant en gagner n'en dépense pas toi parce que forcément la partie logement c'est la partie pour moi c'est quasiment 30% du budget donc ça c'était mon premier boulot on va dire mais où je gagne pas d'argent et rapidement ce qui est bien en australie c'est qu'on vous fait confiance soit le rapidement manager voilà aussi n'est sans rabat maker à kins cross il m'a filé les clés pour aller chercher l'argent dans les machines à laver toi tu as quand même 300 balles en fait on vous fait confiance après mon vrai mon premier boulot rémunéré on va dire officiel c'était à guenda en fruit picking où là j'avais acheté un van du coup j'ai totalement changé le projet j'ai été coincé en ville et là j'avais vraiment envie de passer à l'action et de me dire ok je suis coincé en ville j'en ai marre j'en ai marre de cette vie j'ai pas quitté ma vie parisienne pour me retrouver dans une grande ville même si c'est une ville extraordinaire j'avais les mêmes contraintes les transports le coût de la vie galérer pour le travail etc enfin sachant qu'à paris j'avais quitté un j'aurais pu trouver du travail très rapidement dans mon domaine donc je voulais pas galérer partir dans cette optique donc j'ai acheté un van par azac un français et on a on est partis en sur les routes et après il y a une copine à moi comme souvent dans les contacts les contacts c'est 90% de la clé pour trouver un travail en Australie ou en Nouvelle-Zélande c'est vraiment les contacts elle m'a parlé d'un plan Agenda et là j'ai commencé à travailler dans les fermes à ramasser des mandarines où le premier jour j'ai dû gagner 40 ou 50 dollars et ça c'est l'erreur des gens ah ouais j'ai pas gagné beaucoup laissez-vous du temps et après à partir après à plus d'un mois après un mois d'expérience en juillet 2012 j'étais à 240 dollars par jour en net parce qu'on récupère ses taxes à l'époque pendant quasiment plus de trois semaines donc j'avais rempli vraiment mes caisses ça c'était mon premier boulot le free picking Agenda c'est un peu ce que j'ai vu dans tes interviews c'est que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en fait parce que tu fais énormément d'air en fait t'as ceux soit qui y vont qui travaillent un petit peu qui vivotent qui sont qui profitent surtout de la vie en Australie qui font du travail à droite à gauche et ceux qui y vont et qui remplissent leur caisse clairement pendant toute une saison par exemple agricole à faire la cueillette à faire la moisson dans les champs à planter ils remplissent vraiment leur caisse et après une fois que la saison est finie ils ont plein d'argent et à ce moment là ils en profitent c'est ça c'est ça c'est qu'en Australie alors où on parle donc fin 2000 fin juin 2019 il y a de la concurrence toi l'ouverture visa aux chinois par exemple l'ouverture d'autres pays asiatiques d'autres pays dont j'en connais pas l'existence mais voilà faire d'autres pays comme comme la certaine peut-être la mairie du sud toi donc concrètement il y a de la concurrence après aujourd'hui même on peut on peut faire de là énormément d'argent c'est juste qu'il y a plus de concurrence donc ça demande plus d'exigence pour avoir des jobs qui payent énormément on pense par exemple à nouvelle tendance aux fermes solaires en Australie où c'est une niche qui qui est dur à explorer parce qu'il y avait beaucoup de concurrence mais il y a moyen j'ai retrouvé comme deux personnes sur ma chaîne qui l'ont fait et c'est juste deux personnes parmi les centaines de français ensuite il y a la niche la construction ça c'est une valeur sûre à 100% la construction même sans compétence ça je vous le garantis j'ai encore rencontré par hasard un followers à Roissy toi quand je suis en Australie Mathéo dédicace il sait ce qu'il m'a dit il a fait plus de 30 emplois et en fait il trouvait en construction tu trouveras toujours même les pires boulots mais tu trouveras en construction ça c'est vraiment important si j'ai un conseil à vous donner sortez de votre zone de confort faites des boulots vous n'aurez jamais imaginé une seule seconde de devoir faire ces boulots allez voir mes interviews la plupart des gens n'ont jamais fait ce genre d'expérience par exemple dédicace à Cindy récemment j'ai interviewé dans les conducteurs de tracteurs c'est avec elle d'ailleurs que je t'ai découvert parce qu'on est en contact sur Instagram et j'ai vu qu'elle avait reposté l'interview qu'elle a fait avec toi voilà donc par exemple avec Cindy elle n'avait jamais conduit un tracteur de sa vie en fait en Australie ou en Nouvelle-Zélande on va vous montrer vraiment votre motivation et en fait on va vous laisser votre chance après bien sûr dans le raisonnable c'est à dire que moi je ne peux pas postuler en tant que conducteur de tracteurs pelleteuses dans une mine ça n'a pas de sens car en fait je n'ai jamais conduit de mais par contre si vous avez des ça part d'un embryon par exemple aujourd'hui je fais de la vidéo si aujourd'hui je devais repartir en BVT je pourrais avoir aujourd'hui suffisamment de compétences alors peut-être pas pour produire des trucs incroyables mais pour faire une vidéo par exemple pour présenter des vidéos corporelles aujourd'hui j'ai la matière pour le faire en fait ça ne sera pas parfait mais on n'attend pas en Australie on n'attend pas forcément une perfection on a une motivation un engagement un intérêt et c'est ça qui est magique en Océanie c'est qu'on vous laisse vraiment votre chance dans la mesure du possible enfin raisonnable bien sûr il faut que c'est voilà des fois il y a des métiers où voilà on attend quand même un résultat et là je fais des indications sur ma chaîne qui s'est retrouvé à 23 ans en train de conduire des roadtrain voilà c'est non il faut 20 ans 25 ans de métier en France pour conduire des alors les trucs là les trucs longs là voilà en Australie tout est possible ou en Nouvelle-Zélande la seule barrière c'est vous et est-ce que tu peux donner un peu des exemples de l'argent que quelqu'un peut gagner quand il est en PVT ou alors je ne connais pas trop les termes tu m'as expliqué un peu exactement ce que c'est les différents contrats qu'on peut avoir là-bas mais voilà quelqu'un qui travaille dans une ferme ou dans une ferme solaire ou cueillette d'accord alors il faut savoir que donc on va parler de l'Australie-Nouvelle-Zélande alors à l'heure où on parle à partir du 1er juillet 2019 il y a la hausse des salaires donc pour ceux qui vont travailler on va dire en intérim donc en casual en Australie on va arriver à 24 dollars de l'heure brut ce qui fera environ 19 dollars enfin 24 dollars brut donc 19 dollars net c'est les salaires en casual sachant qu'en Australie on travaille énormément en casual l'avantage c'est qu'en fait l'employeur comme en France il n'y a pas de contrat mais l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi du jour au lendemain il n'y a pas vraiment de on peut quitter son boulot alors là je suis en train de me former sur vraiment le droit du travail en Australie mais il n'y a pas vraiment si vous vous blessez en casual alors vous serez bien sûr pris en charge du niveau de la santé mais pour avoir des déménagements au niveau de votre salaire voilà ça va être un peu le parcours du combattant voilà il n'y a pas autant de sécurité on travaille souvent en casual donc en fait on peut prétendre environ à 20 dollars de l'heure net environ 19 dollars net ça c'est pour du casual et si vous n'êtes pas en casual vous allez gagner un petit peu moins vous allez peut-être gagner vous allez peut-être gagner 22 dollars de l'heure globalement après en Australie on va dire que je pense une énorme partie des pivétistes travaillent soit dans les fermes alors en ferme c'est soit au rendement soit à l'heure tout comme en Nouvelle-Zélande soit à l'heure soit au rendement alors malheureusement on ne choisit pas toujours ça peut être intéressant de travailler au rendement et après sinon voilà en construction on est payé à l'heure sinon tous les boulons on est payé à l'heure sauf on va dire en ferme et malheureusement ça fait partie des énormément de métiers tout comme en Nouvelle-Zélande donc on va dire qu'aujourd'hui en toute transparence on peut gagner par semaine alors après impôt parce qu'en fait en Australie depuis le 1er janvier 2007 on ne peut plus récupérer ses taxes c'est important d'en parler si vous êtes tombé sur des articles sauf dans des cas extrêmes on ne peut plus récupérer des taxes par exemple des surpayés etc alors en Australie on paye 15% de taxes et très concrètement on peut gagner si on fait une bonne semaine on peut environ arriver à 900 dollars net à peu près d'accord voilà 900 dollars 800 dollars net c'est équivalent voilà enfin 800 dollars net et en Nouvelle-Zélande par contre on gagne beaucoup moins bien sa vie on gagne le SMIC il est environ 15 à 16 dollars voilà de l'heure par contre on peut récupérer ses taxes donc ça équilibre un peu mais on gagne quand même beaucoup moins on va dire qu'en Australie si tu trouves un métier qui demande un minimum de compétences par exemple la construction tu fais énormément d'heures allez voir la vidéo d'Oscar sur ma chaîne on peut gagner 10 000 dollars par mois ça c'est la réalité absolue après ça c'est il ne faut pas le prendre comme des modèles comme ça ça c'est des gens qui ont trouvé vraiment des trucs incroyables ils te font 80 heures par semaine en fait en Australie tu peux faire énormément d'heures c'est ça c'est que tu nous parles de 10 000 dollars par mois de 800-900 dollars par semaine mais ce n'est pas du 35 heures non non en fait en Australie enfin moi personnellement je n'ai jamais autant de travail qu'en Australie quand je suis revenu en France en 2013 où j'ai commencé à retravailler entre mes deux PVT j'ai travaillé dans mon domaine parce que je n'étais pas avec deux ans je suis à temps plein sur mon activité je me suis retrouvé à Paris en train de travailler dans mon domaine je faisais j'étais aux 38 heures je crois j'avais l'imposant de ne pas travailler tu sais tu es présent tu arrives à 9h tu prends ta pause café 2h pour manger le midi tu seras à 18h non moi quand je travaillais dans les usines même en 2016 quand je travaillais dans les usines je travaillais dans les usines avec des asiatiques c'est très dur c'est très exigeant donc en fait on travaille énormément et ça les backpackers vous le diront soit dans mes vidéos soit si vous les rencontrez on peut faire l'avantage c'est qu'on fait énormément d'heures et en fait on est payé donc Australie Nouvelle-Nouvelle-Zélande si tu fais des semaines à 50h tu te fais des salaires allez voir les vidéos je vous le dis c'est pas moi qui le dis c'est les backpackers vous faites moi-même j'ai fait moi j'ai pas énormément gagné d'argent parce que c'était pas du tout mon optique mais si vous avez vraiment une optique de faire plein de thunes ça peut être aussi intéressant de faire un arrêt pendant votre tour du monde vous faites genre 6 mois en Australie vous travaillez comme des acharnés dans votre domaine par exemple construction, ferme dans le vin c'est très recherché le vin il y a moyen la pâtisserie pareil c'est des niches qui sont extrêmement utiles j'ai intavoué récemment une copine que je vais bientôt remettre en ligne elle est arrivée en Nouvelle-Zélande à Auckland avec aucune expérience elle venait d'avoir son BEP recommencer son professionnel elle voulait vraiment mettre les mains dans la farine elle arrivait à gagner alors la vidéo je l'ai pu en tête mais c'est un super salaire et sans aucune expérience donc ouais il y a trop moyen en fait et le coût de la vie en Australie par contre par rapport à ce salaire est-ce qu'il est plus élevé en France le coût de la vie je dirais que le coût de la vie c'est-à-dire qu'en France bon on dit que le salaire globalement moyen après ça ne veut rien dire parce que tu as énormément de gens qui sont sous le seuil de pauvreté mais on peut arriver voilà une moyenne de 2000 euros c'est ce qui ressort apparemment des sondages donc 2000 euros ça fait environ 3000 dollars si on convertit mais après il ne faut pas faire ce jeu de conversion mais 3000 dollars on gagne beaucoup plus en Australie après en Australie il y a des choses qui sont plus chères d'autres qui sont moins chères globalement tu as quand même le plus de pouvoir d'achat en Australie quand tu travailles ça vous allez le voir en France pour vous donner pour ne pas vous la refaire si vous êtes dans une grande ville vous allez devoir payer un logement ça va être environ 30% de votre endettement les logements ne sont quand même pas donnés ensuite l'essence en France elle est très chère alors on vous parle moi quand je vais faire le plein je mets 70 euros pourtant je n'ai pas non plus une Ferrari donc 70 euros de plein les logements sont très chers surtout dans les grandes villes donc quand on s'amuse à comparer je dirais que le logement sauf par exemple Sydney ou Melbourne les logements vont être chers mais dès qu'on va aller à Perse ou à Cairn ça peut être un peu moins cher ou Darwin après au niveau de l'essence en Australie ça ne coûte rien sauf quand vous êtes dans le désert ça fait moins d'un euro le litre en Nouvelle-Zélande par contre l'essence est chère les logements sont un peu moins chers mais globalement quand tu fais pour quelqu'un qui travaille normalement en full time à la fin de la semaine parce qu'on est payé à la semaine en Australie-Nouvelle-Zélande t'es payé à la semaine t'es pas en mode bon bah c'est bon une fois que j'ai payé ça, 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 ça ah bah en fait il ne me reste que 100 euros non pour quelqu'un on va dire normal qui est célibataire en France et qui est un cadre à Paris une fois qu'il va tout payer il lui reste 400 euros en Australie il lui reste largement plus d'autant plus que si t'es sur les routes t'as aucune dépense et quand t'es en ville tu cumules souvent 2-3 boulots tu peux mettre au moins facilement au moins 2-300 euros de côté par semaine donc globalement aller voir les statistiques les Australiens ont quand même un meilleur pouvoir d'achat et on le voit de nos yeux il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de gilets jaunes il n'y a pas de enfin les gilets jaunes je les comprends totalement je comprends très bien qu'il y a des gens qui se défoncent le crâne et finalement qui n'arrivent pas à s'en sortir en Australie l'avantage et ça c'est la clé dans cette vidéo enfin dans ce que je vais vous dire c'est qu'en fait les heures sub sont payées tout simplement donc quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine quelqu'un qui travaille dans un chantier 50 heures par semaine qui travaille de nuit parce que là-bas les chantiers sont souvent de nuit avec la chaleur même dans les champs j'ai vu ça c'est H24 tu travailles 12 heures dans une journée tu as quelqu'un qui fait les 12 autres heures voilà par exemple dans les champs ça peut être du non-stop j'ai interviewé un Backeka qui travaille de nuit en free picking parce qu'il faisait chaud en fait souvent tu as des chantiers de nuit traffic controller tu travailles de nuit vraiment enfin en fait la clé en Australie et en Nouvelle-Zélande en fait on fait énormément d'heures donc on fait des gros salaires contrairement en fait à la France en fait on va être bridé aux 39 heures et après qu'est-ce qu'on va vous dire ? bon bah prends tes RTT sauf qu'en fait les RTT là-bas ça n'existe pas quand tu pars en OCEN en tout cas quand tu es en PVT casual peut-être qu'après dans le droit du travail spécifique il y a peut-être des récupérations ça j'en ai pas du tout à la maîtrise c'est pas mon expertise mais globalement c'est ça la clé en fait tu es récompensé tu travailles comme un dingue et à la fin tu as 1000 dollars par semaine sauf qu'en France on te brille par rapport au voilà ah t'as fait 3 heures moi écoute prends des RTT c'est ça la clé pour gagner plus voilà après voilà après voilà exactement quand on fait des moulots manuels bon bah il faut être physiquement présent après si vous avez une activité de business en ligne de l'activité vous automatisez des processus etc bon bah après ça c'est autre chose on va dire quelqu'un qui part en PVT voilà c'est en tout cas tu travailles plus pour gagner plus et souvent tu te retrouves à des semaines moi j'ai interviewé des gens qui faisaient des semaines voilà de 80 heures mais bon à la fin tu fais 2000 dollars quoi après souvent quand t'es jeune ça c'est exceptionnel voilà t'as l'expérience tu parles étranger t'as l'anglais tu vois des paysages magnifiques et t'apprends à te débrouiller par toi-même quoi de devenir vraiment je pense que c'est vraiment une très très bonne expérience à faire quand t'es un peu plus jeune ou quand tu commences ta vie après j'imagine que voilà quand tu commences à t'installer à avoir des enfants c'est peut-être pas une vie que tu peux avoir non non en fait le PVT de toute façon même à l'aujourd'hui on parle bon ça va peut-être évoluer en tout cas dans les prochains mois aux prochaines années c'est en fait au moment où vous allez faire votre demande au PVT Océanie c'est moins de 31 ans donc 30 ans et 364 jours au moment de la demande donc forcément on le fait quand on va dire que voilà on passe pas encore les câbles de la trentaine après ouais il faut le faire quand t'es jeune on va dire il y a comme c'est des pays où il y a comme le plein emploi moins de concurrence sur Nouvelle-Zélande donc si vous avez peur de la concurrence peut-être aller en Nouvelle-Zélande mais globalement c'est une expérience qui est fantastique on revient changer moi je connais honnêtement personne en 7 ans quelqu'un qui m'a envoyé un message sur mon téléphone honnêtement j'ai reçu des milliers de messages en me disant Damien c'était de la merde ou des fois j'ai des messages sur Youtube en me disant Damien ouais c'est du fake tout ça etc je lui dis écoute envoie ma message te vois là mon email on en parle quand tu veux j'en ai reçu peut-être une quinzaine de messages comme ça on m'a jamais contacté donc c'est très bien si vous avez c'est juste qu'il faut comprendre c'est que quand on parle dans ce genre d'aventure comme on l'a voulu dit en bout des vidéos on devient un entrepreneur donc il y a des moments où en fait on va être au bord du gouffre mécaniquement par exemple on va te m'a lâché en 2017 tu perds 2000 euros comme ça 2500 dollars parce que c'est comme ça ça doit peut-être arriver mais il faut savoir juste se ressaisir et après j'en parlais hier encore au téléphone avec une fille qui s'appelait Maëva elle m'a appelé elle était au bord du gouffre il y a deux mois quand j'étais en Australie là aujourd'hui elle est au paradis parce qu'elle a changé elle a changé sa stratégie elle était avec quelqu'un que ça se passait mal je lui dis écoute achète ton van elle a acheté son van et là elle vit vraiment l'aventure en fait vous n'allez jamais vous sentir aussi libre que partir en PVT Océanie parce que vous n'avez pas de contraintes la culture des grands espaces en Australie dans quel pays tu ne lâches pas le volant pendant 136 km par exemple en Australie il y a une route pendant 136 km tu ne lâches pas le volant en Nouvelle-Zélande c'est les grands espaces mais plutôt nature tu vois tu as des cascades notamment à Milford Falls enfin dans le parc de Milford Falls tu as la cascade tu as la dizaine plus grande cascade du monde qui mesure quand même 650 mètres de hauteur enfin voilà donc tu as quand même des endroits qui sont très variés après si j'ai un conseil à vous donner si vous voyagez en Océanie faites vraiment la Tasmanie donc l'île qui est vraiment au sud de l'Australie c'est un condensé de Plage-Pardisac sur la côte ouest de Nature sur la Plage-Pardisac sur la côte est côté Nature côte ouest vraiment protégé par l'UNESCO et Aubart une ville extraordinaire vraiment c'est la plus belle ville que j'ai vu en Australie tu domines vraiment montagne, mer culture au niveau de la peinture le musée d'Aubart qui est exceptionnel on peut voir un partage sur l'éthique de Tasmanie ben voilà pour moi l'Aubart c'est la pipite et Tasmanie c'est vraiment j'ai rencontré récemment un voyageur il disait sa copine ou sa cousine je ne sais pas elle a dit qu'elle avait fait le tour du monde avec la Tasmanie c'était le must notamment pour les randos avec l'Overland Track qui est la plus belle randonnée du monde quasiment la plus belle en donnée du monde c'est pas moi qui le dis c'est les gens et même moi je l'ai vu la Tasmanie c'est vraiment un tout petit condensé de paradis c'est vrai que c'est c'est souvent le genre de truc qu'on n'y pense pas en fait où il y a le moins de touristes c'est là où tu as les plus belles surprises en fait en Tasmanie tu peux voir les kangourous tu as le dieu de Tasmanie qui est très difficile à voir moi j'ai vu des wombat en Tasmanie je n'en ai jamais vu en Australie à l'ouest donc tu as les cradles tu as le moonfield à l'est tu as des plages émotionnels avec la plage d'Azardvitch qui est d'un bleu ça te crève la rétine et comme je vous dis la partie sud tu as Hobart et vraiment la ville d'Hobart c'est juste incroyable elle est unique en tout cas je n'ai pas en vue même de ma vie entière je n'ai pas vu une ville aussi belle pas forcément au niveau de l'architecture mais au niveau du cadre tu es là en mode c'est encore plus beau qu'on connaisse en Nouvelle-Zélande quand tu es à Mont-Willington tout en haut tu as roulé pendant le numérique ton van tu arrives toi tu es waouh d'accord bon allez on peut aller se coucher les amis tu donnes mieux envie d'y aller juste après l'interview je vais regarder sur Google est-ce que ça va être voilà Hobart c'est vraiment vraiment je vous le dis sans en rajouter une seconde on va revenir un petit peu sur ton expérience personnelle donc tu es parti donc 14 mois là-bas donc tu as fait en PVT tu as fait de l'accueil tu as fait différents boulots en voyageant complètement à travers l'Océanie et tu as créé en parallèle l'Océanie pour les zéros donc c'est à la base un site tu as aussi une chaîne YouTube un Instagram tu as la totale le Facebook groupe Facebook tu as senti qu'il y avait en fait un trou un manque de connaissances sur les réseaux sur cette niche là est-ce que tu t'es dit ok au début je vais créer ça je vais aider des personnes et je vais gagner ma vie avec ou c'est vraiment juste la passion je pense que prenez l'exemple de Loss Leblanc ou Loss Leblanc par exemple c'est un YouTubeur quand je le suivais à l'époque il avait 2000 abonnés maintenant il en a un million d'abonnés mais à la base il le faisait juste pour lui tout comme Alex Vizio par exemple c'est quelqu'un que je ne suis pas mais c'est ce qu'il explique en fait au départ il ne faut jamais le faire pour le business déjà ça va se ressentir parce que quelqu'un qui a très peu de contenu qui n'a pas de notoriété et qui est là qui veut vendre en masse ça ça ne marche pas vous allez vous vautrer seuls les passionnés réussissent dans ce milieu pour commencer ensuite après c'est avec le temps c'est à dire que au départ tu fais du truc gratuit des trucs gratuits tu donnes des conseils etc tu vois que ça se développe tu vois que ça intéresse du monde en retour on n'hésite pas à liker ma page je vois que ta page est grandie plus ta page elle a de likes plus elle a de recommandations plus elle est suggérée par Facebook pour commencer après tes vidéos c'est pareil tu fais une première vidéo au départ il faut être motivé de faire des vidéos où tu fais 5 vues à chaque fois moi mes premières vidéos je faisais 5 ou 10 vues bon j'avais très peu de concurrence à l'époque mais bon même si un jour vous lancez votre chaîne YouTube quand on fait 15 vues et tu as passé 2 heures à faire une vidéo il faut être motivé donc en fait je pense qu'il faut le voir comme un véritable un marathon mais extrême en fait chaque mètre va te faire gagner du contenu chaque mètre chaque effort et en fait à la fin tu vas avoir énormément de contenu mais je dirais surtout c'est pas forcément à la compter c'est qu'est-ce que les gens vont retenir quand ils regardent vos vidéos qu'est-ce que les gens vont retenir quand ils lisent vos articles vos stories sur Instagram si vous apportez rien du tout c'est-à-dire que vous avez juste du contenu mais vous n'apportez rien les gens ne vous suivront pas parce que pourquoi quelqu'un irait s'abonner chez Damien ça n'a pas de sens il faut que les gens quand ils s'abonnent qui reçoivent la notification t'apportent une vraie valeur ajoutée et je pense que et moi en fait ce que j'ai adoré c'est de me sentir utile quand j'étais derrière mon clavier à Paris pendant mes 3 ans donc j'ai fait 2012 un an 14 mois en Océanie je suis revenu pendant 3 ans à Paris et après j'ai renchaîné un deuxième TVT en Australie 2016 donc pendant ces 2 ans de TVT et ce blogging en fait je me suis toujours senti utile c'est-à-dire que quand j'étais salarié à Paris c'est pas que je me sentais inutile mais je me sentais beaucoup moins utile qu'aujourd'hui aujourd'hui voilà quand les gens me contactent je réponds quand j'ai le temps et je me sens vraiment utile quand je fais des vidéos c'est sûr et c'est une certitude j'ai aidé plusieurs on peut même dire plusieurs dizaines d'un milliers de français en fait à franchir le cap et surtout à partir en mode ok c'est bien c'est rassurant on a vu les témoignages on a vu ses conseils il y a moyen en fait il y a moyen en fait il ne faut vraiment pas le faire moi je vois des fois certains blogueurs ils se lancent on voit tout de suite des trucs affiliation etc ça ne marchera pas les mecs peut-être que vous allez faire des ventes mais déjà vous allez gagner combien et surtout vous allez partir aussi vite que vous êtes arrivé seuls les gens qui marchent qui restent dans la durée réussissent et ça il n'y a pas de miracle regardez les influenceurs en France Alex Vizio ça fait 7 ans Maltor ça fait plus de 5 ans Chloé Clem ça fait plus de 6 ans tous ces donc si vous arrivez en force vous allez repartir aussi vite donc soyez patient en fait je pense qu'un blog c'est comme en fait un arbre tu plantes des graines tu plantes une graine au départ tu as un petit tronc tu as des petites feuilles après tu as des feuilles après ça va être exponentiel parce que forcément tu as plus en plus de contenu et plus tu as de contenu plus tu es connu donc je dirais que la clé c'est la passion l'acharnement la continuité c'est à dire que moi je pense que depuis 7 ans il s'est rarement passé au moins plus d'une semaine sans qu'il n'y ait rien rien c'est au moins d'application sur Facebook YouTube c'est très rare j'ai des gros des gros blancs je crois qu'il y en a que je suis parti pendant 2 mois de voyage j'avais un gros blanc donc vraiment envoyer de la vidéo moi j'ai comme 500 vidéos sur YouTube ce qui génère un trafic de plus de 1000 vues par jour aller sur Social Blade ou faire les statistiques et je pense que la réalité c'est il faut être présent continuellement pour réussir après quand tu as un énorme contenu l'avantage c'est que sans me vanter on peut reposer un peu sur ses lauriers alors tu peux ça pendant plus de 2 mois là demain je peux partir 2 mois en voyage l'argent va tomber tout seul enfin l'argent on en parlera après mais en tout cas le trafic après ce qu'il faut aussi jamais oublier c'est que ça évolue tout le temps c'est à dire que là en ce moment je suis en train d'influer sur des nouvelles vidéos sur les nouvelles réformes qui sont arrivées 1er, 2ème, 3ème visa ça a changé le cas qui est 30 jours ça a changé faire son permis international ça a changé il y a tellement de choses qui ont changé ces derniers temps là les salaires viennent de changer il y a 2 semaines la clause des 5 000 dollars pour partir en PV d'Australie on vous la demande obligatoirement donc en fait ça change tout le temps donc en fait c'est pas acquis même si aujourd'hui on va dire potentiellement je suis numéro 1 sur l'Australie il faut voir comme dans le sport tu peux très bien être la star d'aujourd'hui et être rien demain un peu comme les stars de la théérité ou les chanteurs à l'époque des boys band c'est ça on peut vite vous oublier si vous en fait la vraie difficulté on va dire qu'un entrepreneur c'est la remise en question perpétuelle j'en parlais avec Juris qui a un site d'automatisation enfin on en parlera tout à l'heure mais je pense que comme Juris doit le voir en fait ça évolue tout le temps par exemple l'algorithme Instagram il évolue notre manière de vendre évolue les tunnels de vente évoluent les tunnels de vente je n'en connais rien mais je sais que ça évolue tout évolue en fait tout évolue le référencement donc il faut toujours se mettre en question et ça je pense que c'est la clé il y a tellement de gens qui pensent qu'en fait en créant des articles en créant voilà on va faire 50 vidéos on va faire 50 articles c'est bon ça va tourner automatiquement ça ne tourne déjà jamais totalement automatiquement et même si aujourd'hui ça tournait automatiquement on va dire que c'est plus ou moins mon cas ce n'est pas une fidélité en soi en fait tu te rends compte c'est que ok tu as de l'argent qui tombe tout seul mais toi c'est quoi ta vraie valeur ajoutée c'est d'appeler les gens tous les jours au téléphone et de les aider c'est ça en fait c'est pour ça que tu es là il ne faut jamais oublier l'objectif numéro 1 tu as donné énormément de pépites je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte en fait mais tu as donné énormément de pépites avec lesquelles je suis vraiment complètement aligné pour faire un petit récap le fait que ça soit vraiment une passion il ne faut pas faire quelque chose pour juste faire de l'argent c'est quelque chose que Mika m'avait aussi partagé il veut dire tu fais d'abord quelque chose pour toi après tu le fais pour les autres et ensuite tu vas pouvoir gagner ta vie avec lui c'est le tour du monde il a commencé à partager à faire une chaîne YouTube et effectivement si tu te compares aux autres et que tu fais ta chaîne YouTube et tu dis purée lui il a fait un million de vues moi je suis à 5 c'est ça tu te fatigues en fait ça c'est la deuxième pépite que tu as partagé c'est le fait que tout ce que tu fais même dans l'entrepreneuriat dès qu'on fait quelque chose ce n'est pas un sprint c'est un marathon et si tu te dis ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui je ne suis pas capable de le faire tous les jours pendant 5 ans ce n'est même pas la peine non ça ne marchera pas le fait que voilà on a tous des hauts et des bas mais au final ce que j'aime bien me dire quand tu as l'impression que ça n'avance pas que les choses n'avancent pas j'aime bien me dire ok mais j'étais où il y a un an j'étais où il y a 2 ans j'étais où il y a 3 ans et tu regardes le contenu que tu as créé toutes les personnes que tu as aidées et là tu me dis bon je sers à quelque chose je fais quelque chose de ma vie c'est intéressant et ça c'est une troisième pépite que tu as partagé c'est on a un peu ce qu'on appelle je crois le brown out en France en ce moment c'est le burn out c'est t'en fais trop le brown out je crois où en fait tu as l'impression de ne pas te rendre utile et c'est un souci qu'on a beaucoup apparemment en France en ce moment où les gens ils vont au travail mais tu es tellement dans une grosse machine tu fais une petite tâche tu ne te rends pas compte de ce que tu apportes à la société et il y en a beaucoup des gens qui ont fait des longues études et qui finalement se disent ok bon bah je vais me faire un BEP quelque chose tu vois de beaucoup plus simple mais quelque chose de concret où tu vois tout de suite comment t'aides des personnes autour de toi moi c'est un peu ce que je fais avec Entrepreneur Nomade ce n'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie et voilà j'ai des gens qui me disent merci des gens qui me disent voilà tu m'as aidé tu m'as motivé et ça ça va pas en fait tout le monde par exemple veut devenir on va dire la nouvelle mode en 2019 ou voilà depuis 2-3 ans c'est d'être influenceur entre guillemets tout le monde veut vivre de sa passion mais combien de gens s'en donnent vraiment les moyens c'est ça en fait la question c'est que c'est très bien je reçois beaucoup de messages ouais j'aimerais créer un blog voyage et on vive bah écoute fais-le j'ai rien inventé alors la meilleure façon de vivre de ton blog déjà pour commencer c'est déjà de créer un site tout simplement où tu vas sur moi j'ai commencé j'étais dans un McDo à Darwin à l'époque en 2012 le truc j'ai acheté un nom de domaine à l'époque sur OVH ça m'a coûté 5 euros j'avais juste une page HTML et avec des vidéos pixelisées sur Youtube en 480p voilà c'était vraiment dégueulasse mais au moins j'étais passé à l'action à l'époque et quand je suis venu 6 mois après j'avais déjà mon truc qui était enfin j'avais vraiment qu'une page mais au moins j'étais passé à l'action et je pense que la pire des choses je pense que vous êtes peut-être dans ce cas là vous avez envie de vivre de la passion enfin vivre de votre truc mais est-ce que vous en donnez vraiment les moyens est-ce que vous passez à l'action passage à l'action c'est l'investissement déjà personnel les gens ils pensent que c'est financé honnêtement moi j'ai investi très peu d'argent au final enfin surtout au départ j'avais quoi j'ai investi quoi rien du tout au final franchement je vois pas ce que j'ai investi la seule chose que j'ai investi c'est surtout mon temps personnel mais en même temps ce temps personnel pour moi ça avait totalement un sens c'était pas du temps en mode je fais une tâche je suis derrière mon clavier j'essaie de débugger un logiciel ça pour moi c'est pas concret alors que quand tu fais un article tu fais une vidéo et que les gens bah tu vas faire des les gens vont la regarder et qu'en fait sans te rendre compte tu vas les impacter parce que moi quand les gens m'appellent en fait je les impacte sur leur ville d'arrivée sur leur choix au niveau de la stratégie moi les gens ils m'appellent je dis écoute prends un avion tu vas la perce le mec il prend l'avion enfin vraiment ça rigole pas donc faut pas se rater parce que sinon les gens ils vont pas te recommander donc je pense qu'il faut juste il faut juste ouais il faut juste donner un sens à votre vie le sens de votre vie en tout cas moi c'est l'entrepreneuriat et j'en parlais avec Antoine même récemment si aujourd'hui si aujourd'hui une société française me contacte à Bordeaux par exemple Damien on paye 10 000 euros par mois j'en veux pas j'en veux pas 10 000 euros par mois donc ça veut dire qu'en fait je vais travailler 40 heures par semaine pour quelqu'un dont l'activité ne me plaira pas dans tous les cas parce que finalement être salarié enfin être salarié ne me convient pas je préfère réduire beaucoup mes revenus mais au final mais ça sert à quoi d'avoir plein d'argent si en fait vous sacrifiez votre vie et c'est surtout ça en fait le point important c'est se dire ok je gagne peut-être moins d'argent mais qu'est-ce que j'y gagne derrière être salarié par exemple à Paris ce serait la pire chose c'est la pire chose qui m'est arrivé dans ma vie entre guillemets et ce serait la pire chose qui pourrait peut-être m'arriver peut-être avec le décès de mes proches c'est vraiment ou une séparation c'est vraiment c'est j'en veux pas en fait arrêtez de penser à l'argent et après vous allez voir si vous êtes vraiment passionné ça va se faire naturellement tout simplement c'est qu'au départ vous allez peut-être gagner 5 euros j'en sais rien sur un petit lien d'affiliation puis après 10 euros et forcément si les gens aiment votre service moi j'ai des gens qui me suivent depuis 7 ans même si moi je ne vends pas de service on en parlera juste après je ne sais pas si Joris tu veux en parler mais en tout cas je ne vends pas de service moi ce que je vends c'est du partage enfin ce que je propose gratuitement c'est du partage au quotidien donc sur Facebook je suis très actif sur la page Facebook sur Instagram voilà j'essaie de publier des stories très régulièrement en fait sur Youtube pareil j'essaie de publier des vidéos régulièrement et c'est ça en fait les gens ils attendent de la matière et c'est comme ça que tu finis une audience sur des années parce que moi j'ai des gens qui veulent partir en Australie mais ça fait 5 ans qu'ils se préparent d'autres qui sont partis en Australie mais qui vont repartir après ou d'autres qui me suivent parce qu'ils n'ont jamais leur PVT mais tout simplement parce qu'ils ont envie de renseigner sur tous mes voyages ils se renseignent parce que je leur apporte de la valeur ajoutée toi j'ai des gens qui me suivent aussi en dehors de l'Océanie mais qui veulent potentiellement voyager un jour en Océanie et qui ne sont pas basés en France il ne faut pas lâcher le morceau c'est ce que tu disais le fait de quand tu fais du business ou quoi que ce soit tu plantes des petites graines et il faut les arroser tous les jours ça grandit et après en fait tu crées une inertie et tout le petit travail que tu as fait au début ça paye c'est ça au départ je vous allais faire quelques likes sur une image en fait je pense qu'on est trop formaté au nombre de vues au nombre de likes etc et que si on ne fait pas beaucoup de likes on a arrêté sa vie en fait je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça si tu fais par exemple 10 vues sur une vidéo moi par exemple quand j'ai créé ma page à l'époque j'avais je crois 150 fans sur ma page c'était la plupart des gens je ne les connaissais pas et je me dis mais en fait c'est trop bien il y a des gens qui ont liké ma page c'est des gens après j'ai vu en France quand je suis venu en 2013 à Bordeaux j'avais rencontré des gens etc ils trouvaient ça trop bien donc je me dis si je peux interagir si je peux intéresser même sans personne potentiellement peut-être que je pourrais intéresser d'autres backpackers qui partent en Australie parce que l'idée est bonne en fait et je pense qu'il faut savoir aussi énormément donner de sa personne entre guillemets si vous voulez réussir ça n'existe pas les mecs ouais c'est bon je suis derrière mon clavier j'envoie mes vidéos et c'est bon je vais à la plage ça ne marchera pas sur du long terme ça va marcher sur du court terme mais en fait les gens ont besoin de vous sentir en fait la clé je pense qu'il faut être proche de son audience il faut sentir que vous êtes leur ami donc moi quand les gens m'appellent ils posent des questions des fois je prends le temps de les appeler pourtant qu'est-ce que j'ai gagné je les appelle donc voilà après je ne sais pas si j'explique comment ça marche oui justement c'était parfait pour faire la transition justement toi quel service t'apportes comment tu gagnes alors il y a le côté comment toi tu gagnes ta vie justement avec ton service et qu'est-ce que tu apportes aux personnes en face parce qu'il y a sûrement des personnes dans l'audience du podcast qui aimeraient éventuellement faire un PVT partir en Océanie qu'est-ce que tu peux leur apporter et donc si on peut faire une grosse parenthèse même sur ce que tu fais ton business tes services et après on va passer peut-être à une partie un peu plus tips comment préparer son voyage son PVT d'accord est-ce que tu peux présenter justement Océanie pour les euros qu'est-ce que c'est alors Océanie pour les euros c'est un blog spécialisé sur l'Océanie où en fait je partage mes conseils soit en termes d'articles même si je suis beaucoup moins actif en termes de rédaction parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup moins vibrer que la vidéo il y a quand même énormément d'articles qui ont été rédigés depuis 2013 donc voilà il y a plus de 300 articles quand même qui donnent vos tips qui sont quand même pour certains un peu vieillissants mais qui sont quand même à jour donc il faut que je m'efforce à rédiger encore plus d'articles mais voilà il y a les articles après il y a mes vidéos sur ma chaîne donc le blog en lui-même déjà vous allez trouver énormément d'informations c'est un peu une boîte à outils qui n'est pas forcément la mieux rangée mais il y a énormément de trucs à sortir un peu comme magicien on peut sortir un lapin ou on peut sortir un dromadaire et en tout cas il y a énormément on peut passer des heures à apprendre des choses sur ton blog voilà sur le blog il y a quand même il y a quand même beaucoup de contenu ensuite donc surtout la partie Australie Jacques sur la partie de la Zélande je suis quand même beaucoup moins il y a très peu de contenu mais en même temps les gens qui sont en Nouvelle-Zélande tout au tard vont aller en Australie donc tout au tard ça se relie ensuite il y a mes vidéos bien sûr alors mes vidéos c'est ça en fait qui est ma vraie valeur ajoutée c'est que je donne mes conseils aux gens qui partent en PVT surtout Australie après il y a un peu de PVT de Nouvelle-Zélande mais surtout Australie parce que PVT de Nouvelle-Zélande malheureusement je ne l'ai pas fait on va dire entre guillemets donc c'est surtout mon expérience que je peux mettre en avant et après j'essaie de témoigner aussi des gens donc l'Océanie pour le zéro c'est quoi ? c'est un blog sur l'Océanie où en fait tu as énormément d'informations concrètes sur les gens qui partent en Working Holiday Visa voilà en gros le 90% du socle donc tu as les vidéos d'un côté tu as le blog de l'autre et tu as surtout aussi tous les groupes Facebook que j'ai créés depuis 2013 c'est vraiment une communauté autour de cette même niche vraiment le travail voilà le travail en Océanie donc j'ai quand même créé je me suis amusé à créer beaucoup de groupes anglophones en 2013 puis après mes groupes francophones aujourd'hui en tout cumulé ça peut paraître hallucinant mais c'est la réalité c'est 200 000 backpackers dans mes groupes donc je crois que je vais être le numéro 2 mondial sur la partie c'est impressionnant franchement c'est impressionnant tu as un ajout tous les 2 minutes après dans mes groupes donc franchement après j'ai des gens qui m'aident etc mais voilà donc c'est surtout les groupes Facebook enfin surtout les vidéos je dirais le blog les groupes Facebook l'interaction avec la communauté c'est 28 c'est 28 réunions qui ont eu lieu surtout au départ pour me faire connaître donc là j'en fais beaucoup moins de réunions ma dernière réunion elle date de septembre pareil c'est des grosses réunions backpackers c'est ça réunions backpackers donc ma dernière date j'en ai fait en tout 28 j'en ai fait beaucoup pendant 2 ans là je me suis beaucoup calmé parce qu'en fait ça demande pas mal de temps en plus je suis passé à Bordeaux donc faire une réunion pour 15 personnes ça m'intéresse pas socialement tu vois on arrive plutôt sur des volumes de 100 personnes à Paris donc ça demande beaucoup d'organisation etc mais j'en ferai une je pense début septembre il faut que je me force à la faire ça me fait toujours plaisir d'en rencontrer des gens ensuite la vraie valeur ajoutée de mon blog c'est mon pack gratuit qui est disponible sur la colonne droite de mon site ou dans toutes mes descriptions sur Youtube en fait ce pack gratuit c'est unique sur internet vous vous inscrivez vous rentrez vos informations je vous envoie le pack par email et en fait je vous offre une heure de coaching donc ça les gens adorent honnêtement aller voir mes avis sans venter c'est plus de 600 avis sur Facebook c'est ce qui fait ma force et en fait après il y a une petite contrepartie mais en tout cas ça ne change pas grand chose les gens doivent prendre leur assurance via mon blog en même temps toute personne qui part en PVT doit prendre une assurance santé donc ça ne change vraiment rien du tout c'est totalement transparent pour la communauté et en plus je crois quand ils passent par ton bien ils ont une réduction sur leur assurance c'est ça non ? non seulement vous avez une réduction le coaching gratuit j'ai encore cette semaine par semaine j'appelle plusieurs personnes en tout cas alors tout le monde ne veut pas le coup de fil mais en tout cas le coup de fil il y a un process vous me contactez sur WhatsApp je suis très accessible et en fait les gens me contactent et voilà on s'appelle et ça les gens adorent parce que souvent la première question c'est Damien j'ai vu toutes tes vidéos mais ce qu'il faut comprendre c'est que chaque problématique est différente chaque problématique est unique on peut faire des vidéos génériques enfin des vidéos sur les expériences sur les tips etc mais chaque personne est unique sur internet chaque être humain est unique donc est-ce que j'arrive dans quelle ville ? ah ok j'arrive dans cette ville là la personne déjà tu l'as beaucoup aidé après voilà c'est surtout sortir toutes les épines du pied après si c'est des conseils génériques je les renvoie vers la vidéo pour ne pas perdre de temps mais c'est plus une heure de coaching gratuite c'est mon pack qui marche très bien je voulais créer ce pack à l'époque quand j'étais à l'idée pas en Calédonie j'avais créé cette idée ça avait tout de suite cartonné donc il y a le pack donc voilà l'Océanis c'est un blog où il y a en riche en information vidéo blogging pour toutes les PVTistes gratuit bien sûr après comment je gagne ma vie avec mon blog tout simplement avec l'affiliation donc l'affiliation c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas forcément vous en fait vous créez un partenariat avec un site un service et en fait quand les gens passent par votre site en fait ils vont toucher une commission donc très concrètement imaginez vous vendez des billets d'avion vous recommandez des billets d'avion sur une agence les gens cliquent ils achètent avec votre lien par exemple sur Amazon et en fait on est commissionné sur les ventes alors moi c'est très simple j'en ai souvent parlé en toute transparence dans mes vidéos sur mon blog etc les gens qui partent en Australie il n'y a pas 30 000 produits à vendre c'est surtout les assurances santé parce qu'on a toutes les personnes qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande il faut une assurance il faut savoir qu'une appareil d'ici ça coûte 10 000 dollars une entrée à l'hôpital c'est 5 000 l'hélico c'est environ 3 à 5 000 dollars les frais d'hospitalisation je suis commissionné aussi sur tout ce qui est vente du billet d'avion je travaille avec la même agence depuis 5 ans ça se passe très bien donc voilà après là j'ai mis en place aussi les transferts bancaires donc pareil les gens ont besoin de faire un transfert bancaire avec transfert oui c'est ça ? maintenant moi c'est sur CurrencyFair depuis 3 mois à peu près d'accord voilà donc CurrencyFair c'est pareil l'avantage c'est que c'est gratuit contrairement à TransferWise vous êtes plafonné à 500 euros enfin bref on ne va pas vous faire le comparatif donc voilà en gros je travaille je gagne ma vie surtout sur ces 3 produits et après donc là pour vendre avec ces 3 produits ça demande énormément de trafic vous le doutez bien c'est pas t'as beau mettre tes produits sur ton blog ou sur tes vidéos pourquoi les gens ils iraient acheter chez toi pour commencer ? ça il faut comprendre tu peux créer un blog demain très bien les gens peuvent me copier par exemple ils font des articles des vidéos tu ne vendras pas tu ne vendras pas parce que si tu ne crées pas un lien avec ta communauté tu ne vendras pas simplement il y a combien de gens qui ont voulu créer leur blog par exemple sur l'Australie ou des blogs tout court ils sont votés parce que si tu ne crées pas un lien et si tu n'as pas surtout une notoriété tu ne vendras pas tout simplement ça c'est donc soyez patient si vous créez de l'affiliation vendez des produits en rapport avec votre niche donc moi la communauté c'est très simple c'est billet transfert assurance là je suis en train de voir sur d'autres partenariats prochainement ça c'est ma principale source de revenu l'affiliation après j'ai aussi deux marques qui me sensorisent deux agences qui sont passées en Australie qui me payent tous les mois pour leur faire de la publicité donc on va dire là c'est plutôt le côté entre guillemets je ne sais pas si on peut dire influenceurs ça fait bien marrer ce mot là mais en tout cas ce côté tu as quand même de notoriété je vends la visiter sur mon blog donc là j'ai quand même des revenus qui sont confortables par rapport à ça l'affiliation c'est jamais sûr c'est saisonnier c'est à dire que on va dire 7 octobre et novembre ça cartonne en Océanie puis après ça redescend entre janvier et juillet ça ne fait que décembre là on est au plus bas donc là c'est plutôt calme parce que les gens sont partis surtout après l'été voilà en gros et après c'est des petites missions à droite à gauche que je peux avoir par exemple là récemment j'ai reçu un virement de YouTube de 100 euros tu as des vidéos je ne sais pas si tu as activé les publicités donc je gagne environ entre transparence plus de 30 euros par mois c'est ça plus ça plus ça en fait c'est ça plus ça c'est surtout moi c'est surtout l'affiliation avec ces trois produits après c'est mes deux partenaires que je remercie énormément après l'erreur c'est que de faire trop d'affiliation tu es l'affiliation en fait si vous créez un blog en fait identifiez le produit qui marche le plus surtout qu'est-ce qu'ils vendent le plus mais qu'est-ce qu'ils commissionnent le plus si vous faites 100 clients et vous ne gagnez qu'un dollar ça n'a pas de sens encore une fois si vous vendez des produits sachez que vous pouvez avoir le meilleur blog du monde si vous n'avez pas le côté vraiment relationnel avec les gens que vous ne passez pas du temps avec votre téléphone vous n'arriverez pas vous n'arriverez pas à vendre et ça c'est le seul le travail sur des années ce n'est pas demain tu crées un blog tu mets un produit d'affiliation sur ta colonne de droite et tu vas vendre à mort ça ne marche pas moi j'ai mis des années pour être transparent avec vous j'ai mis 5 ans avant de gagner 1000 euros 5 ans après parce que ce n'était pas le but parce que j'avais une activité à côté je ne me suis jamais mis à 100% parce que j'avais mon activité de salarié à l'époque quand j'étais en Australie en 2012 en 2016 j'étais aussi bêtiste depuis réellement 2 ans en septembre 2007 j'ai gagné mon premier SMIC et je me suis dit il y a peut-être un truc à faire et quand je suis revenu la clé quand je suis revenu en février 2018 de mon expérience en Calédonie donc mon troisième gros voyage en Océanie donc 2012 Australie 2016 Australie 2017 Calédonie après mes 5 mois je me suis dit alors qu'est-ce que je fais là je suis à Bordeaux je me suis trouvé dans un appartement je me suis dit qu'est-ce que je fais je gagne un peu plus de 1000 euros qu'est-ce que je fais et en fait je me suis mis à développer à mort le truc donc développer le pack investir beaucoup dans la pub Instagram pub Facebook développer aussi du contenu avec beaucoup de témoignages et en fait je pense que ça s'est beaucoup développé après moi j'ai aussi eu l'avantage c'est que j'ai sur ma niche on va dire je suis vraiment enfin sans me monter un peu la référence donc si vous êtes la référence vous créez un produit vous allez vendre forcément tu as encore quelques petites pépites des choses super intéressantes la première c'était vraiment le fait de rester focus sur ce qui fonctionne le mieux quand on parlait d'infiliation tout à l'heure c'est un peu la loi de Pareto les 20-80 c'est 20% des efforts pour 80% des résultats c'est vraiment très important surtout quand tu es à ton compte comme toi entrepreneur ou comme moi c'est que tu as tellement d'opportunités tu peux tellement faire tellement de choses que si tu fais tout tu ne fais rien tu es complètement en fait aujourd'hui on est dans un moi je le vois quand je travaille à mon compte à domicile il n'y a personne qui est là pour motiver on est parasité en permanence par exemple quand j'ai reçu un email de jury je fais encore un mec qu'est-ce qui me veut est-ce que ça a un sens c'est vrai qu'on n'est pas à hésiter avec les réseaux sociaux honnêtement je reçois je vous montre à l'écran je reçois plein de messages des opportunités que j'ai à saisir est-ce que ça a un sens il faut savoir aussi faire le tri mais comme je l'ai dit en début de vidéo comme tout à l'heure pour parler de l'affiliation je pense que il faut juste se dire j'ai une audience qu'est-ce qu'elle attend moi je ne vendrai jamais de fleurs ça ne sert à rien je ne vendrai jamais de télé les gens n'en veulent pas les gens ils veulent du conseil sur le voyage conseil sur l'Océanie donc moi je vais poser des solutions concrètes pour les gens qui partent en Australie toutes les problématiques j'arrive en Australie comment j'achète un van ça c'est vraiment une torture ok comment ça se passe Damien les premiers jours en Australie comment ça se passe Damien je n'ai pas de boulot ça fait un moment que je cherche quelle est la solution quelle est la solution Damien quand tu as quelqu'un en téléphone il faut lui poser une solution tout de suite même si ce n'est pas un client entre guillemets c'est quelqu'un qui te suit donc attend un résultat donc en fait j'ai envie de te dire considérez chaque membre de votre communauté pour quelqu'un qui est physiquement présent et qui apporte une valeur ajoutée remettez-vous tout le temps en question et surtout identifiez un produit qui marche je pense que vraiment la clé du succès c'est pas de se disperser voilà j'ai un bloc voyage je vais vendre du N26 je vais vendre du Revolut je vais vendre des billets etc vous allez vous perdre les amis pourquoi déjà pourri ils vont acheter chez vous ils vont voir l'article ils vont forcément acheter chez vous alors que si dans ta vidéo tu leur expliques bien et ça c'est important de dire ok n'hésitez pas à passer par moi je touche une petite commission soyez transparent peut-être que les gens en fait ils vont comprendre qu'il faut passer par votre blog et vraiment il y a des gens qui vivent de leur blog parce qu'ils vendent des formations moi j'en vois pas d'autres qui vivent de leur blog avec un produit tu peux même vivre de ton blog avec une vidéo qui est bien référencée tu vois si tu expliques voilà des fois il n'y a pas besoin de en fait je ne fais pas grand chose moi par exemple sur une boutique en ligne on va dire 98% de mon chiffre d'affaires c'est un seul produit c'est un seul produit c'est un seul produit c'est tu mets tout le pâté parce que c'est celui qui convertit mieux c'est celui qui te fait gagner ta vie en fait voilà identifier vraiment le besoin de votre communauté si vous créez un produit si vous avez un blog sur les voitures peut-être vendez de formation comment réparer votre voiture j'en sais rien mais c'est en fait écouter les gens tout simplement la réponse elle est devant vous vous avez des peut-être moi j'ai des milliers de personnes qui me suivent mais vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de personnes si vous avez peut-être que 100 followers directement regardez les gens qui interrogez votre page vous cliquez sur les likes vous envoyez un message privé aux gens et vous leur posez la question qu'est-ce que t'attends de mon blog est-ce que tu penses que posez leur question la réponse elle est devant vous on va revenir justement c'est possible pour avoir cette parenthèse un peu sur les tips sur la personne qui est intéressée justement pour partir travailler en Australie aujourd'hui comment je dois m'y prendre pour partir travailler en Australie d'accord alors déjà il y a une règle simple c'est que depuis début avril 2019 on vous demande les fameux 5 000 dollars sur votre compte au moment où tu fais la demande donc il faut environ en fait il faut en tout si vous avez plus de 5 500 euros de côté sur votre compte vous pouvez être vous êtes prêt financièrement par temps de Australie ça c'est le premier point financièrement c'est le premier blocage il faut 3 500 euros sur ton compte soit 5 000 dollars et après éventuellement prévoir aussi les 2 000 euros pour payer tout ce qui est billets, assurances visa etc donc premier objectif déjà vous devez être prêt financièrement quand vous êtes prêt financièrement vous avez environ 5 000, 5 500 sachant que le taux peut varier aujourd'hui 1 euro égale à 1,50$ en Australien voire 2 dollars en Nouvelle-Zélande c'est pareil sauf qu'en Nouvelle-Zélande c'est conseillé c'est pas de cliquer à chaque fois en tout cas là on en parle les deux sont reliés c'est pour ça qu'on parle aussi de Nouvelle-Zélande ensuite vous devez faire le nécessaire administratif donc de faire une demande de passeport si c'est votre premier voyage maintenant ça se fait tout en ligne depuis quelques mois donc vous faites votre demande de passeport votre passeport vous devez être valable au minimum 6 mois donc en fait quand vous allez arriver votre passeport doit être au moins valable 6 mois sinon ça va pas marcher ça c'est important donc n'hésitez pas à le renouveler donc l'argent ensuite c'est le passeport c'est le plus important sans le passeport vous n'allez pas pouvoir faire votre demande de visa ou de working day après vous faites votre demande de working day visa Australie ou Nouvelle-Zélande Australie aujourd'hui c'est 450$ Nouvelle-Zélande c'est environ 150$ beaucoup moins cher en Nouvelle-Zélande et ça ça se fait en ligne ou ça se fait sur place justement ? ça se fait tout est en ligne directement donc vous allez sur le site du gouvernement australien de Nouvelle-Zélande donc les liens sont très faciles faites bien attention à ne pas tomber sur les sites d'arnaques vous vérifiez bien que c'est marqué .gouv et c'est pas des sites tierces où ils prennent des commissions pour les services annexes donc les liens faites bien attention vous allez sur des blogs officiels etc vous trouvez les liens pvt.net ou sur mes vidéos vous pouvez avoir le lien dans le pas gratuit il y a le lien vous pouvez trouver sur mon blog regarder des tutos etc ensuite une fois que vous avez votre workday vous attendez la réponse tout simplement une fois que vous avez la réponse ça va mettre soit une minute comme une semaine comme deux mois on n'en sait rien chaque problématique est différente s'il y a des contrôles ou pas en général la réponse se fait sur quelques jours vous recevez votre email donc là vous pouvez maintenant vous savez que vous avez l'autorisation de partir en Océanie PVT Australie-Nouvelle-Zélande vous achetez votre billet d'avion alors pour le billet d'avion il y a deux possibilités soit vous achetez un aller sain pour un aller-retour avec un billet open un billet open l'avantage c'est qu'il y a un billet open un retour en Asie après inconvénient c'est qu'au bout d'un an tu es obligé de revenir donc le billet d'avion donc moi personnellement j'utilise SkyScanner pour les comparateurs de billets d'avion ou des cercles des vacances excellente agence avec qui je travaille depuis 5 ans j'ai d'excellents retours des billets à partir de 850 euros aller-retour ils sont imbattables donc je travaille beaucoup avec eux ils sont situés au Opera ensuite une fois que vous avez ça vous savez quand vous partez donc c'est déjà un peu plus clair si vous hésitez sur la ville d'arrivée vous hésitez surtout si seulement vous inscrivez en pas gratuit on en discute directement par téléphone ou par message et ça c'est souvent une première épine du pied dans qu'à ville j'arrive parce qu'en Australie c'est pas comme en Nouvelle-Zéland les conséquences sont un peu graves si on ne se fait pas faire c'est ça il faut reprendre un avion c'est un peu plus contraignant c'est pas la bonne saison etc ensuite une fois que vous avez votre billet d'avion vous allez commencer à préparer votre sac à dos je dirais tout simplement vous préparez donc Australie on part vraiment léger entre guillemets sauf si vous partez juillet-août vous arrivez dans la partie sud parce que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud donc juillet-août c'est l'hiver donc autant là prenez quelques vêtements des petits manteaux etc et sinon globalement en Australie on part très léger ça 15 kg et Nouvelle-Zélande c'est pas pareil juin, juillet, août, septembre il va vraiment cailler dans la partie sud surtout on peut skier donc attention en Australie on peut skier aussi dans la rue de Nelbourne voilà il y a des stations c'est très développé mais globalement c'est vraiment très spécifique dans la partie sud donc globalement je dirais en Australie on part sur un sac à dos très léger et éventuellement si vous avez besoin d'affaires vous achetez sur place vous allez chez Kemar BW en Nouvelle-Zélande pareil vous allez chez Target à ma connaissance ça doit exister et vous achetez en conséquence Nouvelle-Zélande avec plus de matériel en Australie partir léger après prenez vraiment le strict minimum 15 kg au maximum sac à dos pourquoi ? parce qu'en fait c'est vraiment run and gun la liste ça roule mais ça pèse lourd c'est très contraignant ça prend de la place dans un van franchement je vous déconseille la valise c'est aussi parti en tant qu'expatrié donc ensuite une fois que vous avez votre valise c'est déjà un peu clair vous faites aussi bien sûr votre demande de permis international vous devez avoir ce permis international pour conduire en Océanie comment ça se passe ça ? ça se fait en ligne directement tout est en ligne directement donc c'est pas du tout compliqué vraiment vous tapez permis international demande de permis international sur Google vous allez vous connecter sur le site officiel du gouvernement français et vous avez juste à remplir des formulaires ça se fait automatiquement c'est quoi ? c'est une cinquantaine d'euros non ? non c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit c'est valable 3 ans d'accord donc permis international c'est gratuit dans beaucoup de pays on vous le demande les gens connaissent très peu parce qu'on voyage que en Europe ou on voyage dans certains pays par exemple comme les Etats-Unis on n'a pas besoin de permis international sauf qu'en Océanie dans de très nombreux pays je crois que c'est plus de 130 pays on doit avoir le permis international entre guillemets s'il y a un contrôle vous risquez d'amende sans permis international dans le cas où vous n'avez pas reçu votre permis international en temps et en heure il y a toujours une façon soit de demander la traduction sur place ou sinon de demander carrément le permis australien au permis de Nouvelle-Zélande en présentant votre permis français et en payant environ 80 dollars ça c'est une astuce en or où on peut avoir le permis local sans avoir le permis international si vous n'avez pas reçu là en ce moment apparemment les demandes de visa les demandes de passeport sont très longues je pense que c'est l'été tous les moutons font ça en même temps voilà écoutez une fois que vous êtes prêt et que vous n'avez plus qu'à prendre votre assurance santé on vous conseille très fortement de prendre une assurance les frais d'hospitalisation sont très très chers si vous êtes belge j'ai regardé cette vidéo oui vous avez le droit à la sécurité sociale australienne mais vous avez besoin d'un complément de santé donc vous allez devoir prendre une assurance complémentaire donc voilà en toute transparence j'imagine en plus si tu fais souvent du travail manuel quand tu es là-bas dans les bâtiments c'est très risqué il y a régulièrement des accidents des gens qui ont contact en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on part comme ça pendant un an en Nouvelle-Zélande deux ans en Océanie c'est pas deux semaines au Balear deux semaines au Canary vous partez deux ans de votre vie en deux ans il peut s'en passer des choses une appendicite par exemple moi je n'ai jamais eu ça peut arriver une rage de dents un accident de voiture en Australie on fait environ 40 millimètres par an c'est après la moyenne entre 30 et 40 millimètres par an en Australie les accidents sont vite arrivés l'île droite c'est fini ou un camion ou j'en sais rien en Nouvelle-Zélande il y a souvent des morts malheureusement il faut en parler les routes sont très dangereuses en Nouvelle-Zélande l'Australie c'est très monotone en Nouvelle-Zélande les routes sont comme ça donc il vous faut une assurance santé une fois que vous avez tout ce packaging vous êtes prêt pour partir à l'action et arriver sur place et après sur place tout va se passer très facilement les premiers jours en Océanie c'est très simple vous arrivez vous prenez une semaine d'auberge jeunesse pour vous faire des contacts et tout simplement vous rencontrez des gens vous faites un réseau le réseau c'est 95% de votre arme pour trouver du travail les premiers jours les démarches sont simples Australie vous faites demande de TFN vous ouvrez une carte très payée et vous allez à la banque pour ouvrir votre compte compte que vous rencontrez par une contre-retraite en Nouvelle-Zélande ça va être pareil vous faites une demande auprès du gouvernement pour demander votre numéro IRD pour les taxes vous ouvrez un compte bancaire et vous ouvrez une carte prépayée donc Australie Telstra Nouvelle-Zélande on part plutôt sur du 2 degrees après à vous de comparer les offres moi je conseille ces deux opérateurs qui marchent très bien après c'est à vous de comparer c'est ce qui fait mieux t'as Spark c'est non Nouvelle-Zélande qui est un peu l'orange comme Telstra c'est les deux gros opérateurs après t'as des annexes mais qui marchent bien donc mettez dans la qualité et après moi je vous conseille fortement c'est surtout de réfléchir quand vous arrivez en Océanie avant de partir d'avoir au moins l'idée qu'est-ce que vous allez faire sur place est-ce que vous avez le profil ville si vous avez un profil ville en Océanie vous devez être manuel savoir travailler dans la restauration dans l'hôtellerie dans les bars des métiers de service avoir un minimum d'anglais si vous rentrez pas dans ces cases vous êtes pas manuel vous êtes pas dans l'hospitality tout ce qui est métier de service partez vous achetez un véhicule 4K de van break et vous passez à l'action pour travailler en ferme on vous le répète les villes c'est bien mais il faut que ce soit adapté c'est pas adapté pour chaque la plupart des profils ne sont pas adaptés pour les villes moi le premier je suis en grade papier à la base donc j'étais pas adapté du tout pour la ville donc passez à l'action si vous avez pas d'argent vous faites du covoiturage ça marche énormément voilà il y a des sites de covoiturage tous ces groupes Facebook vous trouvez du monde il y a énormément de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule parce qu'ils n'ont pas leur permis vous allez avec eux et vous allez en ferme pour moi vous allez en ferme ça c'est très important ou en tout cas vous fuyez les villes il faut fuir les villes si vous allez rentrer pas dans ces cases parce que les villes ça coûte cher les gens en sont chers les contraintes des transports des tentations les villes il faut le voir comme un glaçon au soleil ça va rapidement fondre l'argent donc ça a été mon piège en 2012 et on vous le recommande enfin tous les gens que j'ai au Tavon je leur dis mais barrez-vous des villes et souvent ils achètent un van ils se barrent ils ont peur de passer à l'action on a peur de passer à l'action c'est normal alors en Australie on a peur de passer à l'action pour acheter un véhicule rassurez-vous dans la plupart des états on va vous demander un contrat technique quand vous achetez un véhicule c'est très compliqué comme sujet mais en tout cas demandez au moins un contrat technique aller au garage avec la personne en Nouvelle-Zélande on va vous fournir le contrat technique tous les 6 mois donc ça c'est plutôt safe pour les contrôles techniques officiels le WOUF s'appelle en Australie ça va plutôt être des contrôles techniques qui sont égagés selon certains états mais en tout cas faites un contrat technique et dans le meilleur des mondes je pense que ça il va être vraiment en or j'insiste sur nos vidéos si vous êtes bricoleur achetez un véhicule un local directement pourquoi ? parce que les véhicules locaux sont beaucoup mieux entretenus que les backpackers un véhicule backpacker il a fait 30 000 fois le tour alors que si vous achetez un véhiculeur local vous le bricolez à votre sauce un van un fourgon non aménagé un 4x4 non aménagé vous faites du LPIX en parallèle vous l'aménagez donc l'LPIX c'est du volontariat chez l'habitant vous travaillez quelques heures par jour chez l'habitant et l'après-midi vous construisez votre van et vous faites le setup votre rêve et vous allez pouvoir le revendre derrière et ça j'en parlais encore récemment avec un couple qui m'a rappelé cette semaine elle s'appelle Sandy Sandy à la porte voilà concrètement il faut vraiment penser à cette option parce qu'acheter un véhicule à un backpacker c'est aussi être confronté à des véhicules qui sont souvent encrassés vieillots mal entretenus forcément de backpackers en backpackers c'est loin d'être le paradis et si tu tombes en panne en plein milieu du désert ça se passe comment là-bas ? après en fait en Australie en Nouvelle-Zélande c'est d'être pareil tu peux avoir la route d'assistance ça coûte environ 500$ par an ça te couvre environ à 5 km on va dire des agglomérations quand tu tombes nulle part c'est pas compliqué il ne faut pas s'inquiéter si c'est sur les grands axes même dans le désert c'est des grands axes tout est gaudronné donc vous ne sortez surtout pas de votre véhicule sortir de son véhicule et aller chercher une station essence il faut savoir que dans le désert c'est tous les 250 km on ne se rend pas compte et l'Australie ça fait quand même 7 millions de km² soit 14 voix la France on ne se rend pas forcément compte 620 fois la Nouvelle-Zélande enfin 700 fois la Calédonie on ne se rend pas forcément compte mais c'est vraiment un ogre donc il ne faut pas sortir son véhicule vous attendez sagement dans votre véhicule vous restez vous restez en tout cas sur le côté vous faites des signes quand les voitures s'arrêtent tout simplement et je vous conseille d'acheter un système de remorquage comme ça vous pouvez vous faire tracter avec un 4x4 où souvent moi par exemple je n'avais pas ce système ça n'avait pas arrivé sinon souvent les 4x4 ils ont un système de remorquage vous mettez les téléphones comme ça et vous vous faites remorquer parce que l'erreur c'est de dire ok je vais appeler les secours souvent dans les airs on ne capte pas déjà pour commencer à moins d'avoir un téléphone satellitaire d'ailleurs que je vous conseille si vous faites les Simpsons des airs là en fait il n'est pas nécessaire à mort assuré vraiment on vous le dit il y a des morts tous les ans mais sur les grands axes il y a un passage au moins de toutes les demi-heures donc voilà vous attendez sagement il y a forcément des voitures mais si ça met 3-4 heures la clé c'est toujours d'avoir de l'eau en retrip c'est toujours 5 litres d'eau minimum par jour et pas personne donc toujours avoir énormément de bidons d'eau et de toute façon vous avez le temps de voir venir il n'y a pas d'inquiétude vous n'allez pas mourir vous n'allez pas vous attestez par les serpents ou par les araignées c'est que dans les films vous restez sagement sur le côté vous attendez qu'un véhicule passe et vous faites remorquer par un dac-lécure c'est éventuellement il n'y a pas moyen vous faites du stop dans un véhicule vous allez jusqu'à la station service et vous demandez de l'aide tout simplement et eux ils ont des téléphones satellitaires en cas d'hospisation ils peuvent avoir des hélicoptères ou des avions souvent c'est des avions qui vont attirer sur l'autoroute s'il y a des accidents et vous attendez sagement dans votre véhicule mais ne partez pas en mode c'est bon j'y vais je vais à pied non non ne serait-ce que 30 km à pied dans le désert ça va vous tuer le sécheresse le soleil les kangous tout simplement si tu as un troupeau de kangous qui arrive sur ta gueule tu vas mourir un raid de kangous ça mesure plus de 2 mètres ouais c'est délice voilà donc restez dans votre véhicule attendez si vous faites les grands axes il y a des passages toutes les demi-heures toutes les 250 km tu as une station essence donc voilà ça c'est le pire des cas et si par contre vous partez vraiment dans les extrêmes donc par exemple le Simpson Desert qui est un des déserts les plus impitoyables du monde là il faut partir au moins avec 2 véhicules ou les Kimberley par exemple tout au nord les Kimberley partir au moins avec 2 véhicules 3 voire 4 pneus de rechange ça c'est vraiment pas du j'en avouer récemment Gaïtan qui était chercheur d'or dans l'outback extrême bientôt en vidéo en discrétif sur la chaîne c'est ce qu'il expliquait il crevait très régulièrement donc avoir plein de pneus de secours de l'eau au moins 5 à 7 litres d'eau par personne et par jour donc ça c'est vous mettez des bidons au dessus ou en dessous dans le véhicule éventuellement si vous partez vraiment dans les déserts partez avec des gens qui ont moins des compétences un peu dans la mécanique ça c'est c'est l'expédition voilà ça c'est l'expédition en fait il faut comprendre que quand tu pars en Australie dans les déserts même dans les axes un peu fréquentés il faut partir en totale autonomie donc panneau solaire éventuellement seconde batterie de l'eau à manger au moins avoir un peu de sec bidon d'essence en sécurité parce qu'on sait jamais la surréciance qu'est-ce que tu en sais la surréciance dans 250 km alors elle sera privilégiée il y aura de l'essence on n'est pas sûr s'il n'y a pas d'essence c'est baisé ou tu vas attendre pendant une semaine moi j'avais un bouquin de mécanique aussi qu'un de mes cousins m'avait offert donc ça m'a aidé aussi dans certains cas où j'avais des scénarios où j'ai dit attends merde qu'est-ce qui se passe j'ai pu identifier mon problème sur ma courroie accessoire donc ça peut t'aider c'est un petit cul de survie après ne vous prenez pas pour un mécano ou un beer grips c'est que la télé il faut juste rester dans son véhicule attendez sagement et après c'est vraiment pour ceux qui veulent partir peut-être un peu en expédition mais ensuite pour trouver du travail tu disais que c'était 95% le réseau donc aller dans l'arge de jeunet discuter un match avec des personnes 95% c'est du réseau parce qu'en fait en Australie vu que l'économie des petits boulots repose essentiellement sur les PVT c'est comme si en France tous nos petits boulots étaient pris par exemple par des étrangers sauf que c'est pas le cas alors il y a de la main d'oeuvre ou tu as des métiers peut-être dans le bâtiment mais en Australie la plupart des métiers petits boulots c'est les backpackers c'est nous-mêmes qui faisons sur les backpackers aujourd'hui l'Australie elle est morte vraiment elle aura les pires ennuis il n'y aura personne pour ramasser les fruits il n'y aura personne pour travailler dans la construction même s'il y en a qui travaillent mais ce n'est pas une majorité il n'y aura personne pour faire des tâches ingrates faire la plonge sans les backpackers aujourd'hui l'économie australienne elle s'effondre directement comme le Titanic parce qu'en fait il y a 250 000 personnes qui travaillent soit quand même 1% de la population c'est des PVT en Australie donc actives donc c'est des gens qui bossent attention et encore 1% je suis sympa en comptant même les bébés et toi parce que tu as 25 millions d'habitants sans les backpackers aujourd'hui l'économie s'effondre donc quand tu comprends qu'en fait un PVT c'est quelqu'un qui arrive et qui ressort tout au tard chaise musicale directe donc tu as parlé à quelqu'un tu sais qu'il va lâcher son boulot ou tu as potentiellement le contact et c'est comme ça qu'on trouve du boulot en Australie c'est vraiment les contacts ouais j'ai entendu parler qu'il y a des bananes apparemment il y a un mec qui recrute pour refaire la maison contact 100% d'accord parce que j'imagine tu as quand même un réseau d'agences des gens qui mettent en relation en fait les gens qui cherchent du travail et les gens qui cherchent des gens qui viennent travailler est-ce que toi tu as des agences que tu conseilles il y a peut-être des gens qui en profitent peut-être pour arnaquer d'autres personnes je sais pas un autre système qui a dû se créer en fait vu que l'Australie c'est un pays qui est vraiment très influenceur enfin pas influenceur mais qui incite beaucoup les gens à venir disons que le premier problème quand tu cherches du boulot on va dire on va dire en ferme c'est les contracteurs c'est les intermédiaires entre les fermiers et les gens qui cherchent du boulot donc eux c'est des chasseurs de tête eux c'est les pires mecs parce qu'ils payent au noir ils te payent très mal ils ne s'est pas déclaré pour cotiser pour ton second visa donc quand vous travaillez en Australie globalement signez toujours un contrat de travail après pour chercher du boulot en Australie comme je vous l'ai dit ça va être essentiellement votre réseau parce que tu peux avoir les meilleures compétences du monde si tu n'as pas le réseau ça va être compliqué sauf dans des compétences de niche les agences d'intérim marchent très bien en Australie donc ça marche par secteur tu vois hospitality construction voilà ça marche par secteur donc ça dans tous les villes il y a des agences d'intérim directement dans les villes c'est très simple sinon vous allez sur le bon coin australien qui s'appelle Gumtree en Nouvelle-Zélande ça s'appelle Trademy et après tu as aussi des sites en ligne mais je dirais que en tout cas pour les fermes ça va se passer directement sur le terrain et sinon ça va se passer sur le réseau après au niveau du travail en Australie sur la construction tu as plein d'agences comme tu as Labo Révolution sur mon ordi tu as Labo Révolution tu as par exemple Roadwork Solutions ensuite sur la partie de Nouvelle-Zélande tu as donc tu as je peux vous donner par exemple un ou deux sites tu as Backpacker Job pour la Nouvelle-Zélande ça marche très bien après les agences déterrées en ligne je veux dire ça peut marcher mais globalement ça marche surtout vraiment au contact c'est vraiment le contact le contact le fait que la personne en face connaît sûrement déjà le travail ou connaît des personnes donc tu as un vrai retour tu sais que tu ne te feras pas arnaquer ils vont dire ok c'est une personne sérieuse qui paye bien si vous avez des compétences de niche comme vous êtes charpentier vous êtes électricien vous êtes pâtissier vous êtes boulanger tu n'as pas besoin de contact tu as juste besoin de te présenter sur place éventuellement soit dans l'agence d'intérim soit dans le chantier directement vous allez être pris tout de suite on a besoin de vous en Australie on a besoin des gens comme vous qui ont des compétences de niche si par contre vous n'avez pas de compétences mais que vous voulez travailler dans ce domaine par exemple dans la construction là il va falloir peut-être avoir des contacts ou au moins savoir là où taper vraiment quand on va sur les conférences vous posez une question vous allez avoir directement des contacts il y a plein plein de contacts enfin plein d'agences d'intérim et en Nouvelle-Zélande c'est pareil allez voir mes vidéos en Nouvelle-Zélande il y a tellement de travail que ça a flué en Nouvelle-Zélande ça marche énormément aussi par agences d'intérim donc vous inscrivez dans l'agence d'intérim vous donnez votre profil et vous travaillez rapidement dans les 48 heures mais comme je vous l'ai dit surtout en Australie les contacts Nouvelle-Zélande peut-être moins carrément de concurrence plutôt agences d'intérim et après la meilleure façon de trouver du travail c'est le terrain vous achetez un véhicule vous savez là où il y a du travail donc il y a les 40 heures des fermes pour les deux pays vous pouvez les trouver facilement et vous allez directement sur place vous faites la tournée des fermes et vous allez forcément trouver du travail et si ça ne marche pas il faut bouger il faut bouger est-ce que tu peux négocier ton salaire quand tu arrives dans une ferme non tu ne peux pas négocier ton salaire ceci vraiment c'est un boulot où tu as seulement une expertise ils vont s'allier au minimum donc là où on parle c'est environ 24 dollars de l'heure brute et en Nouvelle-Zélande c'est 16,50 à peu près à prendre avec des pincettes on ne peut pas négocier son salaire après l'avantage c'est qu'on vous laisse votre chance donc on va peut-être pas vous n'allez pas pouvoir négocier votre salaire dans des boulots bien spécifiques dans le cas d'un expatrié par exemple en informatique ou dans un on va dire on va faire un travail mais expatriation donc là c'est autre chose mais dans le contexte où ça 99% des cas on ne peut pas négocier son salaire par contre on vous laisse votre chance donc en fait on va pouvoir vous faire évoluer beaucoup plus rapidement qu'en France d'accord je pense à mon dernier job en Australie donc c'est dans une usine de fruits à Swan Hill en novembre 2016 j'avais rentré un backpacker qui m'avait encore un contact d'ailleurs grâce à lui j'ai eu le boulot un mec qui était venu une de mes réunions il m'a dit ah bah Damien j'ai vu que tu étais là vas-y on se voit on se fait un barbecue ensemble alors on discutait il avait un van et en fait lui il avait commencé en bas de l'échelle et en fait il était carrément il n'était pas supervisé sur le papier mais il pilotait indirectement le papier donc en fait et ça vraiment j'ai une amie en Australie c'est pareil elle a commencé rapidement rapidement à s'est retrouvée manager en fait si vous êtes bon vous allez rapidement gravir les échanges beaucoup plus rapidement toi qu'en France où voilà il faut peut-être 10 ans de métier avant d'être manager du magasin Laurent Merlin alors que ça se trouve en 6 mois vous allez être manager chez Bunnings en Australie c'est vraiment ça t'es bon on te laisse la chance assure t'y vas et c'est parti et c'est vraiment c'est ce qui se passe ok ouais super je crois qu'on a vraiment bien fait le tour c'était hyper complet il y a une petite question que j'aime bien poser est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager un truc un peu extraordinaire que tu as vécu que ça soit positif ou négatif pour moi le truc le plus extraordinaire que j'ai vu enfin t'as deux choses toi ce je vais m'émerveiller devant des paysages donc j'ai donc en termes de paysages je pense que un truc qui m'a vraiment émerveiller c'est quand j'ai fait le survol des Whitsundays en avion en 2016 ça c'est ce que j'aime bien faire gagner sur Instagram parce que pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur donc tu prends ton avion t'as une heure de vol et tu vois les Whitsundays la grande barrière de corail par avion et là tu vois le coeur t'as l'impression en fait dans ces moments là là où je te parle j'ai des frissons de ne pas croire en fait à ce que tu vois totalement tu te dis mais c'est pas possible en fait ça existe ce truc je pensais que ça existait pas ça c'est le premier point en termes de plisage après il y a des centaines de plisages je pourrais vous parler de Carigini sur la côte ouest mais voilà en termes de moments en fait uniques dans ma vie ça a été ça a été le survol de la grande barrière de corail et des Whitsundays par avion et après l'anecdote que j'ai les gens ne savent pas je pense qu'ils me suivent ou peut-être vraiment les anciens c'est qu'en fait en 2012 quand j'étais à Darwin un jour en fait on s'est arrêté au bord de la route et en fait ben voilà j'allais je vais pas vous faire des explications et à un moment donné mon pote il me dit ah regarde il y a un kangourou qui est mort ah ouais merde ouais c'est chaud je voyais la donc ça allait être la mère elle était morte et là mon pote il y a rien son ventre il bouge je lui dis ah ouais d'accord donc là mon pote Corentin à l'époque avec qui encore je suis en relation il me dit en fait on était avec sa copine à l'époque et en fait il prend le kangourou du ventre et je regarde je dis mais qu'est-ce que tu fais je regarde on était vers Catherine je dis mais qu'est-ce que tu fais là donc en ce moment là on allait vers les Matarenca-Gorge je me souviens très bien c'était un Matarenca-Gorge et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais alors lui il a mis les animaux il dit on va le prendre on va pas le laisser crever il va se faire bouffer par les dingos le truc il était franchement c'était il mesurait quoi ouais voilà pas plus grand que 15 centimètres et donc c'était incroyable mais vrai et donc on savait pas trop quoi faire on voulait donner un refuge etc finalement on a été en van à l'époque parce que j'ai voyagé essentiellement en van et on l'a mis dans le van donc sa copine elle aménageait un carton il avait un peu sa petite maison après on est arrivé dans un camping qu'on cherchait dans les Mangues ben voilà on l'a attaché un peu en l'aise pour pas qu'il parte n'importe comment et en fait on l'a gardé pendant un mois il s'appelait Moïse de mémoire ce Kangoo il y a quasiment 7 ans et c'était vraiment fabuleux et en fait un jour vu que mon pote partait d'Australie à l'époque à Darwin il en avait marre moi j'allais reprendre la route on l'a redonné on l'a donné à un zoo mais tout ça pour te dire que j'ai très peu je dois avoir peut-être une archive mais en tout cas c'était fabuleux d'avoir un petit Kangoo dans le van en tout cas on s'est senti utile en sauvant ce petit Kangoo pour la petite histoire très belle anecdote ouais pour moi il n'y a pas mieux en tout cas de ce que j'ai vécu après il y a forcément mieux mais en tout cas c'est unique d'avoir un petit Kangoo dans son van et tu te rends compte que même quand ça mesure qu'avec seulement 10 cm ses pattes elles sont quasiment aussi hautes que son corps tu vois pour la petite anecdote un Kangoo fait des grands bons parce qu'en fait c'est pour parcourir des plus longues distances ça peut faire des bons jusqu'à 8 mètres on ne s'en rend pas compte mais c'est peut-être traverser la maladie de mon salon oui c'est impressionnant voilà pour minimiser l'énergie c'est ça donc même le petit Kangoo qui s'est duré de centimètres il avait des pattes comme ça c'est fabuleux après voilà quand vous allez partir en Australie je vous rassure vous allez vivre des moments qui sont comme ça qui sont extraordinaires vous allez voir des koalas vous allez voir des j'en sais rien je peux dire j'ai nagé avec des baleines à bosse d'avoir une baleine à 2 mètres de toi tu peux mourir tranquille vous allez vivre des moments vous allez vivre des moments voilà c'est impressionnant mais c'est la norme vous allez vivre des moments extraordinaires vous allez faire une ballon à Sydney vous allez voir Uluru dans le désert c'est oui je peux mourir tranquille demain je peux mourir je m'en fous t'as Uluru qui mesure 10 km de circonférence le gros rocher c'est un rocher rouge c'est ça c'est ça c'est dans Bernard Bianca à l'époque au pays des kangouros on voyait ce gros truc alors 10 km de circonférence tu vois je crois quasiment aussi grand que le premier attache de la tour Eiffel et surtout une longueur de 20 terrains de football alors on se rend pas forcément compte mais va dans un stade tu prends 20 terrains de football je crois que pour vous donner un ordinateur si on met des Uluru dans Manhattan ça prendrait quasiment tout centre-ville ben voilà c'est fabuleux c'est vraiment pour moi le graal du graal du graal de l'Australie t'as atteint en fait comme un sommet comme tu t'appelles Messi au football ou tu peux t'appeler Federer en tennis quand t'es devant l'euro t'es dans cette face là où tu peux te dire c'est bon les mecs c'est bon je peux rentrer là vraiment vraiment donc si vous allez en Australie vous allez dans le désert et donc si on va aller en Australie j'ai bien compris que t'es le Wikipédia c'est assez impressionnant déjà la passion la passion que tu dégages de ce pays et tout ce que tu connais c'est vraiment super agréable moi c'est un pays qui m'attire mais j'ai appris énormément 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 de choses en parlant avec toi ça fait vraiment beaucoup de bien de te parler où est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs et comment on peut te contacter justement si on veut parler une heure avec toi et essayer d'approfondir un peu son projet de voyage c'est très simple comme je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos récentes je mets mon lien Instagram enfin mon lien pardon pack gratuit donc le pack gratuit vous allez juste sortir le formulaire je reçois directement une notification donc là je vois que j'en ai reçu depuis que je fais cette vidéo j'ai vu que j'ai reçu une demande après je traite la demande encore aujourd'hui manuellement donc ça met un petit peu de temps je vous envoie le pack je vous explique le process pour vous contacter sur mon téléphone tout simplement c'est très transparent et après on vous offre l'une heure de coaching après il y a toujours moyen de me contacter soit Damien Delmarz sur Facebook voilà ou la page alors c'est surtout Damien Delmarz sur ma page Facebook par email info.com même sur Youtube vous mettez un commentaire moi je vous réponds je suis toujours très accessible dans le meilleur des mondes et voilà même si un jour vous passez à Bordeaux n'hésitez pas à me contacter on peut même se rencontrer voilà c'est toujours très simple donc voilà comment vous allez pouvoir me suivre de toute façon vous allez pouvoir me suivre maintenant et même dans 10 ans je serai encore là donc vous allez pouvoir me suivre pendant des années et tous les liens seront sous le podcast voilà merci pour ceux qui sont intéressés qui veulent en savoir plus clique sur un lien sous le podcast et discuteront avec plaisir avec toi un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion et n'hésite pas à interagir avec le podcast à liker à partager à commenter à t'abonner à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux et aussi des grands voyageurs pour ma part tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneur-nomade.com tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital à très vite je te partage